Message de Notre-Dame de la Salette L'événement Le 19 septembre 1846, une belle dame apparaît à deux enfants originaires de corps en Isère, Maximin Giraud, 11 ans, et Mélanie Calva, 14 ans, qui gardent leur troupeau sur un alpage de la Salette. D'abord assise et tout en larmes, elle se lève et leur parle, en français et en patois, sans cesser de pleurer. Puis elle gravite un raidillon et disparaît dans la lumière. Toute la clarté dont elle rayonnait venait du crucifix sur sa poitrine. D'un côté un marteau, de l'autre côté des tenailles. Le 19 septembre 1851, après une enquête rigoureuse sur l'événement, les témoins, le contenu du message, Mgr de Bruyard, évêque de Grenoble, jugera, dans un mandement célèbre, que l'apparition de la Sainte Vierge à deux bergers sur la montagne de la Salette porte en elle-même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondées à la croire indubitable et certaine. Le message Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Nous sommes appelés. Approchons-nous avec confiance. Écoutons-la, même si ces paroles nous déconcertent. Marie nous propose sans cesse l'évangile, la bonne nouvelle, si souvent oubliée. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Déployant la force de son bras, qui est celle de son amour, le Seigneur disperse les superbes, mais il élève les humbles, comble de bien les affamés. Il se souvient de son amour. Dieu respecte notre liberté. Il ne peut pas nous sauver sans nous. Ce Jésus à qui Dieu a tout soumis. Après les six jours de la création, Dieu se repose le septième. Ainsi, l'homme travaille six jours et reprend son souffle le septième. Lorsque le travail devient un esclavage, ce jour devient celui de la libération où se forme un peuple selon le cœur de Dieu. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon Fils au milieu. Ce sont les deux choses qui apesantissent tant le bras de mon Fils. Le nom Jésus signifie Dieu sauve. Il dit qui est Jésus et sa mission dans le monde. Il est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. L'abus ou le rejet du nom de Jésus, n'est-ce pas le rejet de Jésus, notre sauveur ? Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'avais fait voir l'an passé par les pommes de terre et vous n'en avez pas fait cas. Au contraire, quand vous en trouviez de gâter, vous juriez et vous émettiez le nom de mon Fils au milieu. Elles vont continuer et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Jusqu'ici, la belle dame a parlé en français. Le mot « pommes de terre » intrigue Mélanie. En patois, on dit « la truffa ». Elle prévient la question de Mélanie et continue son discours en patois. Vous ne comprenez pas, mes enfants. Je m'en vais vous le dire autrement. Si la récolte à ce gasta, n'est rien qu'épervu à outresse. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront et ce qui viendra tombera en poussière quand on le battra. À la Noël 1846, il n'y a plus de pommes de terre à corps. Dans les mois qui suivent, toute l'Europe connaît une crise agricole, puis économique, industrielle, culturelle, politique. Maladie du blé, de la vigne, des noix. Les premières victimes sont les petits-enfants. Les contemporains ont été interpellés par cette situation. Aujourd'hui comme hier, la famine, la guerre, les injustices sociales, les petits-enfants qui meurent. Et vous n'en faites pas cas. Rien n'est plus urgent que de mettre notre confiance dans le Christ Jésus et de travailler avec lui pour rendre ce monde plus humain. Après avoir parlé en secret d'abord à Maxima, puis à Mélanie, la belle dame continue en s'adressant aux deux enfants. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Le prophète Isaïe annonçait déjà cette harmonie retrouvée, ce surcroît accordé à ceux qui cherchent d'abord le règne de Dieu. Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? Pas guère, madame, répondent les enfants. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Ne diriez-vous seulement qu'un pater et un ave Maria ? Un autre père et un jeu vous saluent, quand vous ne pourrez pas mieux faire. Et quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été. L'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie, comme les chiens. Marie nous indique donc les repères à partir desquels nous pouvons entretenir et développer notre foi. Chaque jour, soir et matin, la prière. Le Notre Père et le Je vous salue Marie. Chaque semaine, une véritable participation à l'Eucharistie le dimanche, en Église. Chaque année, le carême, nouvel élan, conscience de notre dignité d'homme libre, « Engagement avec le Christ crucifié et ressuscité, au service des hommes et des femmes de notre temps. » « N'avez-vous point vu de blé gâté, mes enfants ? » « Non, madame, répondent-ils. » Alors, elle s'adresse à Maxima. « Mais toi, mon petit, tu dois bien en avoir vu une fois, vers le coin, avec ton papa. Le maître du chant dit à ton papa d'aller voir son blé gâté. Vous y êtes allé ? » Il prit deux, trois épis dans sa main, les frotta et tout tomba en poussière. En vous en retournant, quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure loin de corps, ton papa te donna un morceau de pain en te disant, « Tiens, mon petit, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. » Maxima répond, « Ah, oui, madame, je m'en souviens maintenant. Tout à l'heure, je ne m'en souvenais pas. » Monsieur Giraud, père de Maximin, charron de métier, n'avait plus besoin de Dieu depuis longtemps. Tout d'abord, il ne voulut rien savoir de ce que racontait son gamin, jusqu'au jour où Maximin put lui dire, « Mais papa, elle m'a parlé de toi. » Bouleversé, il découvre dans les paroles de Marie, le Dieu de tendresse, présent à son angoisse de père de famille qui n'a plus de pain à donner à ses enfants. « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » ajoute-t-elle en français. La belle dame gravite un rédillon sinueux et répète avant de se fondre dans la lumière qui s'atténue et elle disparaît. « Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple. » Les dernières paroles de la belle dame sont un envoi en mission. Ce que nous avons compris, il faut le vivre. Maximin et Mélanie ont accompli leur tâche. La mission des enfants est finie, celle de l'Église commence, a proclamé l'évêque de Grenoble en 1852. Au lendemain de l'événement, les pèlerins grimpent par les rues de sentier vers celles que, spontanément, ils nomment la réconciliatrice. Dans cette haute solitude s'élèvent bientôt la basilique et les premiers bâtiments de l'hôtellerie. De France et de l'étranger se succèdent des foules de pèlerins. L'équipe des chaplains du sanctuaire devient une congrégation religieuse aux dimensions du monde, les missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Les sœurs de la Salette connaissent une évolution semblable. Marie attire vers son fils, Jésus, ceux qui découvrent, à travers ses larmes, la tendresse de Dieu pour son peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada